Aujourd'hui, 17 novembre, c'est la journée mondiale de la prématurité. L'occasion de vous rappeler les résultats de cette vaste enquête sur la prématurité en France publiée il y a quelques semaines par l'Inserm. Nous rappelons que chaque année, 60 000 enfants naissent prématurés en France, c'est équivalent à peu près à 8% des grossesses. La bonne nouvelle, c'est que les taux de survie de ces enfants, en particulier ceux qui naissent au sixième mois de grossesse, sont en nette augmentation. La survie est améliorée, mais également la survie sans séquelles graves. L'une des conclusions de l'enquête, dont on avait parlé ici même, c'est que là où on peut encore progresser, c'est dans l'accompagnement des familles au moment du retour à la maison. Et justement, Marie-Père Arnaud, bonjour Marie. Bonjour. Vous allez nous donner des pistes pour aider justement à ce retour à la maison avec un enfant prématuré. Oui, en fait, on a eu beaucoup, beaucoup de questions sur ce retour à la maison qui peut être un peu flippant pour les parents parce qu'ils étaient jusqu'alors dans un cocon médical assez sécurisé et sécurisant. On en avait parlé l'an dernier, on avait fait un partagé dessus, on avait suivi une équipe au centre de néonatologie de La Fontaine. Je crois que c'était à Saint-Denis, voilà, où un dispositif médical avait justement été mis en place. On retrouve les images de Shaima, la maman de la petite Taline, qui rentrait chez elle pour la première fois. C'est le moment de partir. Le docteur Bolo a suivi Taline pendant de longues semaines. Il tenait à leur dire au revoir. Alors vous avez Isabelle qui va passer à la maison ? Oui, demain. Ce soutien est vraiment primordial pour sécuriser cette sortie. Isabelle donne quelques astuces pour protéger Taline. Vous prenez du cordon et en fait, quand vous allez installer Taline dans sa chigoteuse, ses pieds vont arriver là. Et en fait, je replie et je non. Sécurisé, rassuré, cet accompagnement est aussi bénéfique pour les bébés que pour les parents, fragilisés par des mois d'hospitalisation. Alors là, voilà, on voit, on est dans la maison de la petite fille. Justement, est-ce qu'on peut demander à l'équipe médicale une aide chez soi ? Oui, c'est la première chose à faire en fait quand on quitte le service, c'est de mettre en place ce dispositif à la maison avec la visite d'une infirmière qui va venir rassurer dans les lieux. Chez soi, ce n'est pas pareil. Si vous avez en revanche besoin d'avoir des ressources, une association par exemple, vous allez sur le site mpedia.fr dont on a déjà parlé ici. C'est un site de référence où les médecins sont listés, les ressources sont listées et les associations sont listées comme SOS Préma qui est la principale association qui s'occupe de la prématurité. Il y en a d'autres. Alors, les livres, quels livres pour nous renseigner là-dessus ? Alors, côté lecture, déjà les lectures pour les parents d'enfants prématurés qui voudraient se préparer et apprendre des choses. J'en ai sélectionné trois, Naître prématuré de Catherine Vanier. Alors dans ce livre, en fait, on l'a reçu plusieurs fois ici. Elle raconte son travail avec les nourrissons, leurs parents, notamment les mères qui ont souvent été blessées par la naissance, qui a été un peu traumatique, disons-le. Donc elle nous montre surtout l'importance de la parole avec l'enfant, avec l'équipe médicale. C'est un excellent ouvrage que je vous recommande. Le second s'appelle Naître trop tôt, aux éditions de Buck. C'est un ouvrage qui vulgarise un petit peu tout le parcours en prenant la place d'un enfant. On suit le petit Yanis, qui est un enfant né trop tôt, qui raconte in utero, comme vous le dites souvent, Agathe. Le parcours, comment ça se passe ? On est vraiment dans l'histoire et dans le témoignage. Il est très, très bien aussi. Le dernier, qui est vraiment super, qui s'appelle Accompagner son bébé prématuré. Il a le mérite d'accompagner l'enfant jusque 5 ans dans son développement. On peut comprendre ensuite tout ce qui se passe dans leur développement, dans leur identité, dans leur fragilité. Alors, beaucoup de références que l'on va mettre sur notre page Facebook, la page Facebook de la Maison des Maternelles. Pour les grands frères et les grandes sœurs, est-ce qu'on a des boucs ? Il n'y a pas grand-chose qui existe pour accompagner la fratrie. Alors, j'en ai sélectionné un qui s'appelle Le premier hiver de Max, qui est canadien. Voilà, ils sont bien, ces canadiens. Voilà, qui racontera plutôt aux enfants qui ont été prématurés, qui expliquera leur parcours et peut-être parfois leur fragilité. Ça permettra aux enfants de s'identifier. Le second que j'ai retenu, c'est Le petit frère de Lola est arrivé en avance. C'est l'association SOS Préma qui édite ce livre au tarif de 15 euros. Et je vous rappelle qu'évidemment, les ventes du livre vont à l'association. Et celui-ci qui va être plus judicieux pour parler à la fratrie de tout ce parcours, la couveuse, le retour à la maison, etc. Et là, pour l'acheter, c'est sur le site d'SOS Préma. Le côté pratique du retour à la maison, là, ce n'est pas toujours simple de s'équiper. Ce n'est pas facile. On voit dans le reportage que l'infirmière donne des astuces pour replier la turbulette. Il existe aussi des sites, comme le site Gaspar et Alice, qui promeuvent des marques comme 3,7 kg ou Fixoni, qui se sont spécialisées dans les produits de puriculture et les vêtements pour bébés. Le petit body, taille 46 cm, 44 cm. Le gilet pour les couveuses, etc. Ça, c'est vraiment conçu pour les petits. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et une belle initiative, je trouve, quand on fait une commande chez eux, on reçoit ce qu'on appelle des cartes-étapes. Il y a beaucoup de mamans enceintes qui le font, premier mois de grossesse, deuxième mois, etc. Et là, ce sont des cartes-étapes pour accompagner les premières étapes du bébé. Aujourd'hui, je rencontre mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'ai mangé toute seule. Je suis fière de moi. Voilà, ça permet un petit peu de se souvenir de ces moments qui ont une saveur toute particulière quand il s'agit d'enfants prématurés. On rappelle que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la prématurité. Vous avez des belles initiatives. Oui, alors surtout celle des SOS Préma. On l'a rappelé, l'association principale, qui émettent en vente des mobiles au coût de 5 euros. Des mobiles qui ont été conçus pour être dans les couveuses de maternité pour les petits. Donc, ils sont très jolis et adaptés aux prématurés. Je vous invite à vous rendre sur la boutique de leur site. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.